Il y a quelqu'un qui vient juste de me signaler ici sur Facebook que le sang n'était pas bon. Alors je suis live sur Facebook et je suis aussi live sur YouTube. Alors je serai de temps en temps en train de regarder ici, en train de regarder là, alors que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment bien aimé dans les seigneurs. Comme j'étais en train de dire, il y a vraiment des gens comme ça qui viennent, qui rient avec vous, qui vous présentent tous les 32 dents et qui vous parlent. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a envoyé. Mais dans le secret, ce sont ces mêmes personnes-là qui complotent contre vous. Et ils se font passer pour les enfants de notre Père Céleste. Bien aimé dans les seigneurs, si quelqu'un a de l'hypocrisie dans son cœur, si quelqu'un est animé dans le désir de détruire la vie de son frère, non, Dieu n'est pas là. Et je dis, c'est normal, il est possible que les gens se séparent. Oui, Dieu permet que les gens se séparent. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir Dieu qui avait séparé Abraham d'avec l'autre. Parce que Dieu avait vu qu'aussi longtemps qu'Abraham serait ensemble avec l'autre, Abraham n'allait pas vraiment se réjouir de ses bénédictions. Amen. Peut-être qu'il y aurait de la jalousie. Peut-être même que l'autre serait une pierre d'achoppement afin que notre frère Abraham puisse se réjouir de sa bénédiction. Amen, bien aimé. Dieu les avait séparés. Dieu les avait séparés. Et même nous dans notre vie, il y a des gens avec qui nous ne serons pas amis. Vous pouvez fréquenter une même église, vous pouvez naître dans une même famille, vous pouvez même être dans un même quartier, vous pouvez être des voisins. Ce n'est pas obligatoire que vous soyez amis, non. Vous devez vous choisir vos amis. Et selon la direction du Saint-Esprit, selon dont le Seigneur vous inspire à vous choisir vos amis. Mais vous êtes autant dans une même église, vous êtes autant peut-être dans une même famille. Amen. Ça nous devons éclairer les choses ici. Mais les choses ne doivent pas arriver au point où vous commencez à comploter contre l'un et l'autre. Amen. Donc on peut tout autant n'est pas être amis, mais moi j'ai mon cœur. Moi j'ai mon cœur bien clean au devant de Dieu. Mon cœur est bien propre au devant de Dieu. Je ne médite pas le mal contre toi mon frère. Je ne médite pas le mal contre toi ma sœur. Et je n'ai même pas de la jalousie contre toi ou ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que Dieu veut. Mais lorsque ça arrive au moment où nous commençons à comploter l'un contre l'autre. Cette église complote contre l'autre église là. L'autre église là complote contre l'autre église. Vous ne vous entendez pas. Maintenant il y a des fender banners. Il y a des explosions. Vous vous charmaillez, vous vous injuriez. Vous commencez même à payer les gens pour venir espionner. Bien aimé. Un royaume divisé en lui-même ne peut pas tenir. Un royaume divisé en lui-même ne peut pas tenir, Jésus-Christ avait dit. Mais de quel royaume nous sommes en train de parler ici ? Du royaume de Dieu ou du royaume du diable ? Posez-vous la question. Lorsque nous arrivons au point où les hommes de Dieu commencent à comploter l'un contre l'autre. Ça ce n'est plus le royaume de Dieu. Vous devez savoir que c'est déjà la présence du diable. C'est le diable qui règne là. Ils ne sont plus serviteurs de Dieu mais ils sont serviteurs de Satan. Et cela je descends maintenant au niveau de nous, le peuple de Dieu. Nous. Comment toi tu vas à l'église avec ta sœur ? Comment toi tu vas à l'église avec ton frère ? Tu manges avec lui. Tu y es avec lui dans une même maison. Mais tu complotes contre lui en secret. Tu parles en mal de lui en secret. Cette hypocrisie. Le Seigneur ne veut pas de ça. Et vous allez voir lorsque les seigneurs parlaient aux pharisiens ici dans le livre de Matthieu 23. Le Seigneur a dit, vous vous accusez vous-même parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vos pères avaient fait. Hosanna. Aujourd'hui nous parlons des pères spirituels. Tout le monde a tendance à dire, oh celui-là est mon père spirituel, l'autre là est mon père spirituel. Mais si vos pères spirituels sont dans l'hypocrisie, et vous aussi c'est que vous êtes dans l'hypocrisie parce que vous les considérez comme pères spirituels. Vraiment il y a une parasite qui est entrée dans l'église de Dieu aujourd'hui. Il y a une parasite qui dévore, qui est en train de ruiner les vies. Donc c'est comme un parasite qui est entré dans une graine d'haricot et qui est en train de manger, qui est en train de manger, de manger, de manger, jusqu'à ce que vous allez voir ces trucs-là juste tomber un jour et il n'y a plus rien à l'intérieur. Ce sont là les hypocrites autour de nous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons hypocrites. Laissons l'hypocrisie à ceux du dehors. Laissons l'hypocrisie à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur soient hypocrites. Mais si toi tu es dans la maison de Dieu, tu viens tous les jours dans la maison de Dieu et tu dis, tu fais des choses en secret, tu te comportes mal en secret, tu fais des mauvaises choses et tu nous présentes ton apparence comme si tu es sainte, comme si tu es sain. Tu dois savoir une chose, que tu es du diable. Que tu es du diable. Et j'insiste ici. Je dis, bien aimé, si vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 37, vous lisez aussi Genèse 44. Donc, lisez Genèse 37, à partir du 37 jusqu'à 44. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que Joseph était avec ses frères. Joseph avait un cœur pur vis-à-vis de ses frères. Et voir, quand Dieu lui disait quelque chose, Joseph se présentait auprès de ses frères pour dire à ses frères, voilà Dieu m'a montré qu'il y avait douze étoiles. Et il y avait la plus petite étoile qui domina plus que toutes les autres étoiles. Et puis, j'ai vu la lune et le soleil venir se prosterner au devant de cette petite étoile. Il avait un cœur pur, mais ses frères n'avaient pas un cœur pur. Ses frères complotaient toujours contre lui par jalousie, par hypocrisie. Ils sont même parvenus à vendre Joseph. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu avait maintenant établi Joseph comme étant roi et comme étant gouverneur en Égypte. Bien aimé, Dieu avait fait ça pour épargner son peuple de la famine. Amen. Dieu a établi Joseph gouverneur. Et quand ils sont venus, bien aimé, Joseph les a accueillis. Joseph leur a donné de la nourriture. Joseph, mais il y a quelque chose que Joseph n'a pas fait. Joseph n'a pas mangé dans une même table qu'eux. Pourquoi ? Parce que Joseph sait qu'ils ont comploté contre lui à plusieurs reprises dans le passé. Joseph sait que s'ils ont combattu même un seul songe, à combien plus forte raison l'accomplissement de ce songe ? Joseph savait qu'ils seraient toujours là parce qu'ils sont jaloux de lui. Si vous lisez bien le passage que je viens de vous donner dans Genèse 37 jusqu'en Genèse 44, vous verrez que Joseph n'avait pas mangé sur une même table qu'eux. Joseph a mangé sur une même table avec son frère Benjamin. Pourquoi ? Parce que Benjamin n'avait jamais comploté. Bien aimé, c'est normal. Lorsque vous constatez que cette personne est hypocrite contre vous, lorsque vous constatez que cette personne me fait du mal, mais moi je n'en veux pas à cette personne, mais à tout moment, c'est lui qui me fait du mal. À tout moment, c'est lui qui me fait ceci, celui qui me fait cela. Oui, vous pouvez prendre une position, Dieu n'est pas contre ça. Mais n'allez seulement pas jusqu'à détruire cette vie, n'allez pas jusqu'à rendre le mal pour le mal, n'allez pas jusqu'à lui donner ou encore à rendre ce qu'il avait fait de mal contre vous. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3 à partir du verset 9. 1 Pierre 3. Nous avançons, nous avançons vraiment. Nous sommes dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 3, le chapitre 9 nous dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire car c'est à cela que vous êtes appelés. » Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est que la Bible nous dit, quelqu'un peut te faire du mal, quelqu'un peut t'offenser. Alors je demande à mes amis qui sont ici sur YouTube, s'il vous plaît, prenez le temps aussi d'aimer la vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment vraiment. Bien aimé, nous ne devons pas arriver au point de rendre le mal pour le mal. Quelqu'un m'a fait du mal, vous voyez, je comprends qu'il m'a fait du mal, je comprends qu'il est mon ennemi. Surtout les gens qui nous font du mal en série. Il y a des gens qui nous ont fait du mal en série. Bien aimé, quelqu'un qui t'a fait ceci aujourd'hui, qui t'a fait cela, mais qui vient sourire avec toi. Non, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu dois montrer ta couleur. Amen. Je n'ai dit à personne d'aller injurier, mais par exemple, moi je te fais quelque chose de mal, je t'offense. Et tu découvres que c'est moi qui t'avais offensé. Mais pourtant, moi je te fais sourire tous les jours. C'est normal que tu prennes une position. Dieu n'est pas contre ça. Parce que la Bible dit veiller et prier. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens prient seulement et ne veuillent pas. La plupart des chrétiens ne veuillent pas, ils ne font que prier. Mais nous devons veiller et prier. Ce qui signifie, soyez prudents, regardez tout ce qui se passe autour de vous. Regardez, quelqu'un qui t'a causé du tort pour la première fois, quelqu'un qui t'a causé du tort pour la deuxième fois, il continue à te causer toujours du tort, du tort, du tort. Et toi tu dis non, la Bible dit pardonner. Non, là tu ne veuilles pas. Tu ne veuilles pas. Je vous dis la vérité mes frères et soeurs. Là tu ne veuilles pas. Là même tu es hypocrite. Parce que dans ton cœur, tu es toujours blessé. Dans ton cœur, il y a de la peine. Mais tu prétends sourire avec cette personne. Bien aimé, pardonne cette personne. Pardonne cette personne. Vous vous rencontrez en cours de route. Bonjour, bonjour. Tu continues ta marche. Cette personne qui t'a offensé plus de dix fois ne peut jamais être ton ami. Je vous dis la vérité. Ne peut jamais être ton ami. Vous devez vous choisir vos amis. Vous devez choisir bien aimé. On ne dit pas que dans l'amitié, il n'y aura pas des problèmes. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Mais l'hypocrisie n'est pas tolérée. Et cette hypocrisie marche both ways. Donc de deux sens. Dans le deux sens. Toi tu peux être là, ton cœur est offensé. Mais tu es en train de prétendre cohabiter avec cette personne. Non, Dieu n'aime pas les chrétiens prétentieux. Non. Tu es blessé. Tu pardonnes. Avance sur ta route. Tu rencontres cette personne. Tu lui dis bonjour. Bien aimé, même dans le jardin d'Éden. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu est très sérieux. Et toi, tu n'as pas la compassion plus que Dieu. Toi, tu n'aimes pas les hommes plus que Dieu. Mais dans le jardin d'Éden, lorsque Adon et Ève avaient péché, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Lorsqu'Adon et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui se passait. Dieu a pardonné leur péché. Mais cela n'avait pas empêché Dieu de les sortir du jardin d'Éden. Dieu les avait sortis. Pourquoi? Parce qu'on commet le péché, oui, il y a le pardon, mais la conséquence des péchés n'est pas effacée. Mais lorsque nous nous prétendons, là c'est prétendre, lorsque nous prétendons pardonner quelqu'un et après cohabiter avec cette personne, et pourtant on n'arrive pas à oublier ce que cette personne nous avait fait. Bien aimé, ça c'est l'hypocrisie. C'est vraiment l'hypocrisie. On doit se dire la vérité. La séparation, Dieu n'est pas contre la séparation, mais Dieu est contre la haine. Dieu est contre les querelles. Dieu est vivement contre ces choses. Tu ne peux pas te séparer avec quelqu'un et commencer à comploter pour tuer cette personne. Dieu est contre ça. Mais si tu te sépares avec quelqu'un, tu dis non. Cette personne m'a fait ça une fois, elle a fait ça une deuxième fois, elle a fait ça une troisième fois, et une quatrième fois. C'est que si cette même personne fait cette même chose pour la cinquième fois, c'est pour me tuer maintenant. Alors moi je dois être prudent, je dois me séparer de cette personne, mais d'autant je n'ai rien de mal dans mon cœur contre lui. Mais d'autant je n'ai point cette personne, mais je dois montrer ma couleur. Bien aimé, la Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient après, ça vient du diable, le père du mensonge. Alléluia. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Et si aujourd'hui beaucoup de chrétiens, nous n'avançons pas avec Dieu, c'est à cause de l'hypocrisie. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mais tu n'arrives pas à montrer que tu n'es pas d'accord. Ou soit tu étais ignorant, tu pensais que te séparer de quelqu'un est un péché. Je dois souligner cela. Il y a de ceux qui sont ignorants. Il y a de ceux qui pensent que même si une personne te fait du mal, quoi de mal que cette personne te fait, tu dois toujours rester soudé, collé avec cette personne. C'est comme ça que tu fais la volonté de Dieu. Alors je viens t'éclaircir. Je viens t'éclairer dans ce point. Dieu n'est pas contre la séparation. Il n'est pas contre ça. Mais Dieu est contre la haine. D'où nous ne devons pas être hypocrites. Je ne suis pas d'accord quand, par exemple, je me décide, je ne dirai plus à quelqu'un ou à mon ami qui est autour de moi mes affaires. Je ne lui dirai pas parce qu'à tout moment, lorsque moi je lui dis c'est que moi j'ai affaire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À tout moment que moi je lui dis comme ça, elle, elle va contourner ou lui il va me contourner derrière pour casser ce que j'ai fait. Bien aimé, je vais donner un exemple typique parce que moi je suis vraiment passé dans des choses comme ça à plusieurs reprises. Et la plupart de temps, lorsque vous subissez ce genre de sort, sachez que vous avez la grâce de Dieu sur vous et que vous avez quelque chose de particulier en vous. Ça, vous devez le savoir. Je suis passé par des choses comme ça à plusieurs reprises. Je peux peut-être être là avec mon mari. On planifie de faire une petite chose comme ça. Quelqu'un nous approche et nous demande. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On explique à cette personne. Voilà, nous sommes sur le point de faire ça, nous sommes sur le point de faire ça, mais cette personne va nous contourner. Il va aller peut-être là où nous lui avions dit que, bon, je vais donner un exemple vraiment clair, clair. Un jour, nous étions sur le point de chercher une maison à louer. Vous voyez quand vous cherchez une maison à louer ici aux États-Unis ou lorsque vous cherchez un travail, on a toujours besoin de références. Alors, on va peut-être demander à une personne, à une personne qui vous connaît mieux, comment vous êtes? Est-ce que vous payez bien les dettes? Est-ce que c'est comme ça ici aux États-Unis? Alors, moi, je me suis confié à des amis, à des personnes qui étaient vraiment des amis, pendant que je remplissais des paperworks. Donc, j'ai remplissé, je ne sais pas les paperworks en français, c'est quoi, mais j'étais en train de remplir. What? Les formulaires. Les formulaires, merci, Daddy. Alors, nous étions en train de remplir les formulaires. On a rempli tous les formulaires, tout ce qui était possible, nous avions rempli. Et j'ai mis le nom de ces personnes-là qui étaient considérées comme étant mes amis. Et après avoir rempli ces formulaires, je suis rentrée. Je leur ai dit, voilà, j'ai mis votre nom dans le formulaire comme étant des références des personnes les plus proches de moi. Alors, on pourra vous appeler d'un moment à l'autre. Bien-aimés, nous sommes rentrés avec mon mari. Alors, ces gens-là ont appelé les amis dont moi j'avais mis les noms dans les formulaires. On les a appelés. Et ils ont donné un très mauvais témoignage contre nous. Vous voyez l'hypocrisie. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient quelque chose de mal dans leur cœur contre nous parce que nous étions bien. On s'assoit, on mange ensemble, on partage beaucoup de moments ensemble. Mais ils ont donné un mauvais témoignage contre nous. Et le lendemain, on a attendu l'appel de cette place, là où nous étions allés chercher un appartement. On a attendu, on a attendu. On n'avait pas de réponse. Alors, mon mari s'est décidé d'aller sur place pour voir ce qui se passait. Et arrivé là-bas, on lui dit non, mais voilà, c'est impossible. Vraiment désolé. Ils ont dit vraiment désolé. On ne peut pas vous offrir cet appartement. La réponse que nous avions eue de vos références était vraiment mauvaise. On nous a dit la réponse était vraiment mauvaise. Vous n'avez pas une bonne réputation. On ne va pas vous donner cette place. Vraiment, nous étions très étonnés parce que nous n'avions mis le nom que de deux personnes. Et du coup, quand on nous dit que ces personnes ont parlé mal contre nous, parce que les Américains, ils sont très clairs. Ils ne vont pas vous mentir. Ils vont vous dire la vérité. que nous avions eu un mauvais témoignage contre vous, les personnes de référence que vous aviez mis. Nous étions très, très étonnés. Mais comment expliquer comment ça, ces personnes avec qui, nous rions avec eux. Alors, je vous dis, ça, ce n'était pas une première fois que je puisse traverser une situation pareille. Bien-aimés, ça se répétait avant que nous puissions, avant même que cette personne, ces personnes-là de l'appartement puissent nous dire que vos références vous ont donné une mauvaise... Oui, ils ont refusé, avant qu'ils puissent refuser de nous donner. Mais il y a eu d'autres événements avant ça. Vous voyez, je pense que cet exemple va cadrer avec la causerie d'aujourd'hui. Ça va vraiment cadrer. Bien-aimés, il y a eu des événements comme ça avant. Il y a eu même des emplois où on allait chercher des emplois et on mettait leur nom. Et quand on met leur nom, bien-aimés, ça ne marche jamais. Après que les employeurs vont appeler, mais on ne comprenait pas. Mais maintenant, à cette occasion-là de l'appartement, Dieu a permis que les gens de l'appartement puissent nous dire... Vous voyez, bien-aimés, il y a des choses de l'hypocrisie que beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens font en secret. Ils le font tous les jours et ils n'ont pas l'intention de se répentir au-devant de Dieu. Mais ils le font, pourquoi ? Parce que ce sont des pharisiens, ce sont des chrétiens prétentieux. Ils ont juste porté un vêtement de brébie, mais au fin fond, là-bas, là-bas, ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des malfaiteurs, ce sont des mauvaises personnes qui sont là pour combattre les vrais enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils font toutes ces choses. Vous voyez, bien-aimés, dans les seigneurs. Alors, Dieu permet qu'ils puissent être pris dans le piège. Vous voyez, et ce jour-là, les gens de l'appartement nous ont dit la vérité et nous avons maintenant conclu que dans toutes les situations que nous avions été rejetées, que nous avions été... Donc, parce qu'on mettait seulement les noms de ces amis-là, c'est eux seulement, c'est leur nom qu'on mettait, pas d'autres personnes. Et c'est là maintenant que nous avons eu une position. Nous avions dit non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à les mettre toujours comme étant référence. On ne peut pas toujours continuer à cohabiter comme si nous étions amis, pendant que consciemment nous savons, avec toute notre conscience, que non. Mais ces personnes-ci, on a fait ça, on a fait ça, mais ça n'a jamais marché. Et maintenant, Dieu nous les expose comme ça. Pourquoi allons-nous continuer à cohabiter ? Ça, c'est maintenant nous aussi, nous sommes en train de manger le fruit de l'hypocrisie avec eux. Nous entrons maintenant dans leur jeu de l'hypocrisie, nous devenons aussi hypocrites. Nous prétendons de rire, de montrer comme si tout va bien. Oh, everything's good, tout va bien. Mais pendant que nous avons des... Nous savons dans notre cœur que ça ne va pas. Alors, bien-aimé dans les seigneurs. Dans des cas comme ça, vous avez quelqu'un qui vous a trahi pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pour la quatrième fois. Vous comprenez que cette personne est hypocrite. Bien-aimé dans les seigneurs, ça ne vaut pas la peine de cohabiter. Non. Pardonnez cette personne, continuez votre destinée avec Dieu. Pardonnez cette personne, marchez avec Dieu. Avancez avec le Seigneur. Car il y a une terre promise que Dieu vous a réservée. Dieu avait dit à Abraham, tu quitteras la maison de ton père, la maison de ta patrie, ta nation. Alléluia. Et je t'emmenerai dans un autre pays, c'est là que je te bénirai. Abraham a pris son cousin, son neveu. Mais en cours de route, le Seigneur lui a dit, non, 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 il doit rester. Il doit rester. Il y a de ceux qui ne sont pas amis de notre destinée. Il y a un moment où Dieu permet que vous soyez amis. Mais lorsque Dieu vous révèle maintenant qu'il y a des red flags, il y a des boutons rouges, il y a des cartons rouges. Bien-aimé, vous devez les laisser et avancer dans votre vie. Et avancer. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les chrétiens prétentieux. Ceux qui prétendent. Vous êtes là juste en train de prétendre que tout va bien. Mais dans votre cœur, vous savez que tout va mal. Mais vous prétendez. Non. Mais d'autant, lorsque vous vous séparez d'avec les gens, ne commencez pas à penser à les tuer. Ne commencez pas à penser à leur faire du mal. Ne commencez pas à rendre le mal pour le mal. Bénissez-les et avancez. Bénissez-les. Allez plus loin avec Dieu. Bénissez-les. Continuez votre vie. Dites à Dieu, bénis leurs entreprises. Bénis le travail de leurs mains, Seigneur. Mais moi, je dois avancer avec toi. Moi, je dois aller loin avec toi. Je ne peux pas rester comme ça dans des complots, toujours des complots. Et c'est ce que l'église de Dieu est en train de manquer aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui était dans votre église. Il s'est décidé de quitter l'église et d'aller ailleurs. Bénissez cette personne. Continuez votre œuvre. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui envoie les fidèles dans les églises. Ça ne vaut pas la peine que les églises commencent à se battre entre eux. À se combattre entre eux. À mettre même du poison. À se tuer entre eux. À faire des complots entre eux. Ça, c'est maintenant l'œuvre du diable. Ça devient l'œuvre du diable. Ça, c'est... Nous sommes contre les œuvres du diable. Car le Fils de l'homme était paru pour mettre fin aux œuvres du diable. Jésus-Christ était paru pour mettre fin aux œuvres du diable. La mission de l'église, c'est mettre fin aux œuvres du diable. Et non promouvoir les œuvres du diable. Et partout là où vous voyez, il y a des scandales. Parce que tel avait péché. L'autre avait mis le piège contre son ami. Tout ça. Sachez que le diable est déjà en train d'opérer. Le diable est déjà en action. Nous ne devons pas laisser le diable parmi nous. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble lorsqu'ils ne s'entendent pas. Ça, c'est la Bible. Maintenant, toi qui vas peut-être croire que tu dois rester attaché à une personne. Juste parce que... Pour plaire à Dieu. Mais tu te trompes et tu te mets dans une mauvaise position. Tu te trompes toi-même et tu te mets dans une mauvaise position. Car la Bible reconnaît que si tu ne peux pas t'entendre avec quelqu'un, vous ne pouvez pas faire marche ensemble. Impossible de marcher ensemble lorsque vous ne vous entendez pas. C'est impossible. Donc pour marcher ensemble, vous devez vous entendre. Vous devez vous comprendre. Non, tu ne peux pas appeler quelqu'un ami lorsque cette personne a une autre vision. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je vais lire notre dernier verset. Avant même de lire ce verset, je vais vous dire. Ne soyez pas prêts à défendre quelqu'un dont on a publié la nudité là-dehors. Ne soyez pas prêts. Et ne dites même pas que ceci est arrivé parce que la personne est tombée. Premièrement, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église de Dieu. Et parfois, Dieu est vraiment fatigué d'eux. Et c'est maintenant que Dieu commence à les exposer, l'hypocrisie. Et toi aussi, qui jusqu'aujourd'hui, amen, toi qui jusqu'aujourd'hui vis dans l'hypocrisie, que ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, la manière dont il est en train d'exposer les autres, puisse t'enseigner à te répentir, à réparer avec Dieu. Amen. À réparer avec Dieu. Et très souvent, lorsqu'il y a des scandales comme ça dans l'église, les gens sont très satisfaits lorsque la personne qui est au sein du scandale vient demander pardon à l'église de Dieu. Non, ça c'est une erreur bien aimée. Comme par exemple, il y a un frère qui chante aussi pour Dieu, là, le gospel, qui est au sein d'un scandale qui a circulé les jours, les jours qui viennent de passer là sur Internet. Je me réserve de citer le nom, je me réserve vraiment. Et... Bien aimé, vous devez savoir une chose. Cette personne qui est tombée dans le péché et que Dieu a exposé, il n'a pas péché contre toi et moi. Il a péché contre son Dieu d'abord, et puis il a péché contre son propre corps. Il a aussi péché contre la femme de son ami qu'il a eue. Mais nous, le peuple de Dieu, nous avions seulement été scandalisés. Alors, la Bible dit, le scandale va arriver. Mais malheur à la personne par qui le diable va passer pour que le scandale arrive. Alors, que ce frère nous demande pardon ou pas, ce n'est pas notre problème. Il doit demander pardon à Dieu. Il doit réparer avec le Seigneur d'abord. Parce que lorsqu'il répare avec Dieu, Dieu pardonne ses péchés, Dieu purifie son corps. Après, il doit réparer avec son frère, donc le mari de l'autre sœur. Il doit réparer avec lui aussi. Et les restes-là, ça ne nous engage pas. Ça, j'aimerais juste vous éclairer. Et s'il n'a pas encore réparé avec Dieu, il vient seulement demander pardon à nous, les fanatiques, nous qui suivions sa musique. C'est une erreur. Parce que c'est ce que Saül avait fait. Saül, lorsque Dieu lui a dit que je te rejette parce que tu ne m'as pas écouté, Saül n'a pas eu le souci d'aller demander pardon à Dieu, d'aller s'humilier au devant de Dieu. Il n'a pas eu ce souci. Saül a eu le souci que qu'est-ce que mon peuple dira face à ce scandale, face à ce que je fais. Et Saül a commencé à travailler dur afin de plaire à son peuple, afin de plaire à son peuple. Bien aimé, cela a causé la mort de Saül. Cela a causé la mort de Saül. Si tu as l'habilité de couper cette partie et de l'envoyer à quelqu'un, envoie-le pour que les gens puissent connaître que le pardon, ce n'est pas au peuple que tu dois demander, c'est d'abord à Dieu et puis à la personne que tu as offensé directement. Amen. Parce que les peuples, les fanatiques, nous là qui suivons, c'est Dieu qui a fait que nous puissions te suivre. Alors si tu ne répare pas avec Dieu, Dieu aussi va enlever ton amour dans nos cœurs pour ne plus te suivre. Tu dois d'abord réparer avec Dieu. Parce que si tu viens réparer avec nous, c'est que tu es pharisien. Tu prétends. Tu prétends. Amen. Et si un péché devient notre habitude de tous les jours, bien aimé, nous n'allons plus dire que nous sommes tombés dans le péché. Non. Là maintenant, nous appartenons au diable parce que nous vivons dans le péché tous les jours. Maintenant, nous sommes du diable. Tu peux tomber une fois, tu te relèves. Tu tombes une deuxième fois, tu te relèves. Tu tombes une troisième fois, tu tombes jusqu'à une septième fois, tu te relèves. Dieu va aussi te relèver lorsque tu te réponds au devant de lui. Il va toujours te relèver. Alors tu vas tomber autant de fois. Mais si tu te réponds au devant de Dieu, il va toujours te relèver. Amen. Il va toujours te relèver. Mais si tu n'arrives pas à t'humilier au devant de Dieu, à demander la miséricorde de Dieu, à demander pardon à Dieu, à enlever les titres que tu as comme David, tu ne seras jamais l'homme selon le cœur de Dieu et ta finalité sera ainsi. Ton péché va commencer à être vu de tout le monde. Et c'est comme ça, petit à petit, tu seras rejeté, rejeté et enfin tu finiras par mourir. Amen. Alors je vais lire notre dernier verset qui va vraiment, qui va clôturer notre prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais plus en train de conseiller. Donc on a partagé en même temps comme un conseil sur l'hypocrisie, que nous ne puissions pas être des chrétiens hypocrites. Et nous avions vu vraiment les conséquences de l'hypocrisie. Lorsque tu es hypocrite, 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 à un certain moment, la lumière de Dieu va paraître. Et la lumière de Dieu va sortir tes œuvres que tu fais dans les ténèbres aux yeux de tous. Et ta nudité sera découverte sur le lit. Tel que Dieu a dit à la femme Jézabel, à ceux qui ont laissé la femme Jézabel prêcher et manger de la viande sacrifiée aux idoles avec eux, Dieu va exposer ta nudité. Dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 11, la Bible est en train de nous dire « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est suyé se suit encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Comme je vous ai dit, lorsque vous voyez quelqu'un d'autre tomber, demandez à Dieu, commencez à prier, prenez vos gardes. Prenez vos gardes. Parce que tout chrétien, tout enfant de Dieu doit marcher avec les principes. Lorsque tu as des principes bien établis dans ta vie, tu te reposes sur tes principes. Dieu t'aimait la main. Alléluia. Pour ne pas tomber dans le péché. Pour ne pas être humilié. Je connais des gens qui ont pris la décision de se marier vierges et se sont mariés vierges. Qu'allons-nous dire ? Le péché n'avait pas frappé à leur porte. Oui, le péché avait frappé. Mais les principes qu'ils avaient pris ont été appuyés par la force du Saint-Esprit. Et cela a rendu le péché inefficace. Alléluia. Que ceux qui veulent être hypocrites, vivre dans le péché en secret, et nous montrer comme s'ils sont sanctifiés, le fassent comme ils veulent. C'est leur choix. Mais le problème est que toi qui es hypocrite, toi qui calomnie ton frère en secret, toi qui parle mal, toi qui fais tout ce qui est de mauvais, le péché, tu pêches contre ton corps en secret. Tu dois savoir qu'à un certain moment, la lumière de Dieu paraîtra, comme Dieu dit ici, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Et que celui qui se suit continue à se souiller. Car voici je viens bientôt. C'est la lumière qui vient. Et la lumière de Dieu éprouvera les œuvres de chacun. Et chacun aura sa rétribution. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Alors abondamment, je m'en irai faire une prière pour toi qui es connecté en ce moment. Je vais prier. Et puis nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous te rendons grâce, toi qui as commencé avec nous et tu as fini avec nous. Nous voici à la fin. Merci pour ton amour qui n'a pas de fin. Merci pour nous avoir parlé. Seigneur, je prie au Dieu que toute graine, tout grain d'hypocrisie soit ôtée de nos cœurs au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie au Dieu que tu puisses rendre à tout un chacun de nous, au Dieu, capable, de nous séparer tranquillement, paisiblement avec tous les parasites qui entrent dans nos vies pour nous détruire. Je prie au Éternel, Dieu des armées, que tu nous rendes capables de rendre le bien, ô Dieu, à tous ceux qui nous font le mal, ô Seigneur. Je prie aussi que tu nous rendes prudents et prudentes, ô Dieu, à marcher selon le discernement des esprits, ô mon Dieu, mon roi. Je neutralise dans le nom puissant de Jésus-Christ tous les envoyés spéciaux du diable pour étendre des pièges au devant de tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout complot diabolique, tout complot maléfique contre tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ton sang puisse nous couvrir. Alléluia. Éternel, sois celui qui dirige nos pas, sois celui qui nous guide dans ta vérité. Éternel, laisse que ton sang puisse nous purifier de toute iniquité. Je prie, ô Dieu, que tu puisses nous rendre capables de nous sanctifier davantage, de nous sanctifier, ô Jésus, afin que lorsque ta lumière paraîtra, ô Dieu, afin que lorsque nos œuvres seront éprouvées, ô mon Dieu, mon roi, que nous ne soyons pas brûlés par le feu éternel. Seigneur, reçois la gloire, reçois la force, tonneur et la puissance, car tu es Dieu à jamais, dans l'honneur puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui étiez là pour suivre notre vidéo d'aujourd'hui. Soyez bénis abondamment. je m'en irai rapidement saluer tous ceux qui étaient connectés avec nous, comme toujours. Nous saluons tous ceux qui étaient connectés avec nous pour honorer votre présence, parce que je dis toujours je suis là parce que je suis là parce que vous êtes aussi là. Si vous n'étiez pas là, vraiment, moi, je ne serais pas aussi là. Ce live n'aurait pas eu lieu, mais si ce live a eu lieu, c'est parce que que vous étiez là. Que Dieu vous bénisse abondamment, alors, abondamment. J'espère aussi que ce message vous a édifié. Soyez bénis abondamment. Je dis toujours faites un tour dans notre dans notre YouTube. Faites un tour, faites un tour, abonnez-vous. il y a beaucoup de choses. Il y a nos albums qui sortent déjà. Nous sommes en train de prévoir de partager le clip de l'agneau de Dieu. Nous avions déjà partagé le clip le lyrique. Nous avons partagé le lyrique et maintenant, nous allons partager le clip audiovisuel. Ce n'est pas pour très longtemps, mais c'est pour très, très, très bientôt. abonnez-vous pour ne pas manquer. Invitez aussi vos frères et sœurs afin de se connecter avec nous. nous. Alors que le Seigneur bénisse maman Ardo Mavambou, que Dieu bénisse ta sœur Samahila Jacob, que Dieu bénisse ta sœur Naomi Bungila, que le Seigneur bénisse ta sœur Divine, Kofi Divine Puissance, que Dieu bénisse ta sœur Alda Nassa, que Dieu bénisse maman Déborah Amoniana, que le Seigneur bénisse le frère Michael Edmond, que Dieu bénisse sa sœur Olga Missinghele, que le Seigneur bénisse sa sœur C.I. Olga, que Dieu bénisse le frère Joe Stone, que Dieu bénisse la sœur Ali Christiana, que Dieu bénisse le frère Rodében, que Dieu bénisse le frère Saïdou Traoré, que le Seigneur bénisse le frère Staninkwemi, que Dieu bénisse sa sœur Grasse Léki Kachala, que Dieu bénisse maman Mami Mouchia, que le Seigneur bénisse le frère Ray Miaka Basaoula, que Dieu bénisse sa sœur Mireille Wukeng, que Dieu bénisse sa sœur Pascale Manuela, que le Seigneur bénisse mon bien-aimé Rania Genayegu Rania Je vais lire ça slowly Rania Genayegu Wendy que Dieu bénisse Josiane Fouti que Dieu bénisse maman Alice Moukouna que le Seigneur bénisse ma sœur Lordiope et si vous étiez là et que je n'ai pas cité votre nom peut-être que vous n'avez pas aimé la vidéo alors je ne vous ai pas vu que Dieu bénisse aussi la sœur Betty Tim Villele qui était là soyez bénis abondamment ma sœur ici sur YouTube on avait on avait la sœur Martha Chaco que Dieu bénisse que Dieu vous bénisse abondamment il y a d'autres personnes qui étaient là mais qui n'ont pas laissé un commentaire donc alors très difficile de vous voir prochainement laisser un commentaire afin que je puisse vous saluer à la fin de notre live soyez bénis abondamment bye on se retrouve le dimanche prochain à la même heure donc on se rencontre à 16h30 de Boston que la grâce de Dieu vous soit multipliée en abondance bye et à bientôt